La présentation concerne la blockchain impérationnelle dans les processus métiers. Merci Damien, merci à tous et également d'être ici après un tel florilège de pédagogie magnifique sur la blockchain. Vraiment, je suis enchanté. Sans transition, on va passer à une utilisation des blockchains qui n'a rien à voir avec l'argent et qui est une utilisation complètement intégrée au processus humain, qu'ils soient automatisés ou interactifs comme on en a l'habitude. La question qui fait rage aujourd'hui, c'est de savoir comment on programme avec les blockchains et d'une certaine manière, c'est la question de savoir si on programme dans la blockchain ou si on programme avec la blockchain. On se retrouve avec deux blockchains principales, on l'a vu, Bitcoin et Ethereum. Bitcoin ayant pour principale application d'enregistrer des transactions pour l'éternité et Ethereum ayant aussi la possibilité d'écrire du code. Alors en fait, je dirais juste très très vite que Bitcoin permet de faire quand même plus que ce qui a été dit tout à l'heure, puisque notamment on a la possibilité de payer vers des scripts et donc d'avoir des transactions qui ont des propriétés qui se rapprochent vraiment des smart contracts d'Ethereum. Voilà, c'est traité de manière différente, mais ça marche. Toutefois, ce n'est pas ce qui va m'intéresser ici. Ce qui m'intéresse, c'est dans la perspective d'une utilisation industrielle de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, c'est de savoir comment intégrer ça dans des processus. Et il s'avère que les processus que l'on considère dans l'industrie, déjà ils existent déjà, ou alors s'ils n'existent pas, on est en train de les développer, on sait comment, avec des technologies classiques. Et dans ces processus, le retour à l'humain est géré. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question d'avoir un programme qui serait inarrêtable. Et notamment, il faut aussi pouvoir dire, écoute, je n'ai pas pu te payer hier soir parce que j'ai amené mon fils à l'hôpital, je te paye demain. D'accord ? Donc on a des besoins très précis de pouvoir passer au mode dégradé. Et en fait, dans ces processus-là, intégrer des blockchains, l'utilisation de blockchains par des API, c'est extrêmement simple. Notariser avec une blockchain, c'est juste deux instructions, une pour créer une transaction, l'autre pour la pousser vers le réseau. et on trouve des fournisseurs d'API pour ça. Le cas d'Ethereum est particulier puisqu'on va justement pouvoir mettre des processus intégralement dans la blockchain. Éventuellement, des processus extrêmement complexes. C'est ce qui s'était passé avec Zodao. C'est un programme vraiment compliqué. Et donc, on va trouver dans cette blockchain, on va trouver des données, des signatures, des dates et du code. Tout ça étant réputé inarrêtable. Modulo, une intervention brutale de l'organisme qui dirige Ethereum qui a permis de hard-forquer à l'issue du pillage de Zodao. Donc c'est inarrêtable sous condition. Alors la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on doit répliquer dans une blockchain ? Qu'est-ce qui effectivement mérite dans les processus humains ou industriels existants d'être enregistrés pour l'éternité ? Et est-ce que l'industrie est vraiment prête à déplacer des process entiers dans une blockchain comme Ethereum ? Vous vous doutez que je suis prêt à répondre non à cette dernière question. Et notre avis à Geek sur ce qui demande à être vraiment préservé pour l'éternité, c'est la preuve d'intégrité des données qui, dans la blockchain, devient une preuve d'existence, des signatures et des dates. Voilà. Mais à part ça, on doit toujours pouvoir être en mesure de dire pause ou de dire stop complètement. Alors pour information, Ethereum étant inarrêtable, la bonne règle est de programmer ces smart contracts en permettant qu'ils le deviennent. C'est-à-dire qu'on doit prévoir des appels de fonction qui permettent d'arrêter le contrat. Voilà. Donc on retombe dans un schéma normal. Sauf qu'un code extrêmement simple dans Ethereum avec toutes les modalités d'échappement possibles peut devenir très très compliqué à programmer et devient accable. Voilà. Alors à contrario, Bitcoin permet de faire quelque chose de très simple, qui est très utile. Donc on va stocker des preuves d'existence à des dates données par le réseau Bitcoin et attachées à des signatures. Et en fait, vous gardez chez vous les données, le code et tout ce qui relève de l'identité qui va être le prolongement de ces signatures numériques. Alors je vous donne un exemple de certificat d'eurodatage produit par nos applications. Donc vous voyez en haut un identifiant qui est 3LYPJZ, là, qui est entouré. Et en jaune, vous aviez Xulib-Philis, qui est en fait le hash d'un fichier. Donc cette structure de données est une sorte de bloc parallèle. Et la transaction qui est référencée ici peut être par exemple audité sur BlockCypher. Et là, on voit qu'effectivement, dans la blockchain, la chaîne de caractère 3LYPJ, etc. est enregistrée. Donc on a le lien entre la blockchain et la donnée de départ par DH. Donc ça, c'est le principe général de l'eurodatage. C'est extrêmement simple, c'est-à-dire que ça s'appuie juste sur des chaînes cryptographiques qui ne peuvent pas être devinées ni être fraudées. Qu'est-ce qu'on amène, nous, avec QX ? On amène une technologie qui est brevetée. Je pourrais argumenter après, en privé, sur pourquoi on a breveté. Et ce n'est pas l'objet là. L'élément clé, c'est qu'on est capable d'injecter dans n'importe quel fichier, de n'importe quel format, une preuve d'intégrité qui va être autoportée par le fichier. Donc ça peut être un PDF. Cette construction existe déjà pour PDF. Il y a un format PDF qui fait ça. Mais ça va marcher aussi pour Word, pour les fichiers ZIP, pour les fichiers texte, etc. On va convertir ou promouvoir cette preuve d'intégrité en nom qui est utilisable aussi bien par les humains que par les moteurs de recherche. Et on va y injecter aussi des références à l'auteur, éventuellement des intentions de copyright, etc. La clé publique du signataire. Et bien sûr, les signatures. Tout ça pour créer, en fait, une espèce de blockchain des données qui est complètement autoportée. On peut voir ça comme une VED. C'est-à-dire que les fichiers sont organisés en version. Chaque version va pouvoir pointer vers la précédente. Un PDF va pouvoir pointer vers le Word qui avait servi à le fabriquer. Tout ça peut avoir été signé numériquement par les participants. et peut aussi référencer des tags qui vont pouvoir être utilisés comme clé de recherche très facilement puisqu'ils sont injectés aussi dans les fichiers. Donc c'est une organisation sans infrastructure des fichiers et des données de manière extrêmement générale. Alors l'intérêt par rapport à la blockchain Bitcoin, c'est que comme les identifiants, les preuves d'intégrité qui sont injectés dans les fichiers sont des haches, ils ont leur chemin naturellement jusqu'à une blockchain, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, ou une autre, on utilise Bitcoin chez Kix. Par ailleurs, on utilise les signatures de Bitcoin pour identifier les auteurs des documents avec un schéma qui est intéressant, qui est un schéma où en fait les signatures sont validées socialement et donc ne reposent pas sur une organisation centralisée de certificats. C'est en fait des certificats mais créés par des gens qui connaissent les gens dont ils parlent. C'est très différent de ce qui existe aujourd'hui et c'est gratuit. Et les identités peuvent être révoquées librement, publiées librement par les intervenants. Et par ailleurs, une propriété très intéressante de Bitcoin, c'est de proposer par une extension qui s'appelle BIP32 la possibilité de générer des clés privées, des paires de clés de manière déterministe, illimitée, et qui permettent d'utiliser des clés pour un usage unique. Alors ça a des tas d'applications. Évidemment, on pourrait dire que ça repose sur la cryptographie de Bitcoin et donc la fameuse courte SECP de 156K1 dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a déjà des résultats qui montrent qu'on peut utiliser la même technique avec des courbes plus modernes. Donc on est devant un schéma qui peut tout à fait bouleverser la gestion de l'identité dans les années qui viennent, notamment par ces signatures à usage unique. Avec notre application, l'utilisateur va pouvoir créer un arbre de ces données, qui est à gauche, et puis il va pouvoir recueillir des multi-signatures. On va pouvoir créer des certificats de redatage pour aussi bien les signatures que les données. Et tout ça va trouver place dans une blockchain, donc Bitcoin ou Next ou Ethereum, etc. Enfin, c'est exactement ce qu'on veut. Avec la propriété forte que toutes les données restent chez les utilisateurs, les fichiers, les signatures, les certificats de date. Et donc, on se contente de pousser vers une blockchain des demandes de preuves de date et d'existence. Alors c'est fourni comment ? C'est fourni par des modules qui sont intégrables dans les process, soit en back-office, soit en tant qu'application. En back-office, parmi les applications qu'on peut imaginer, on est en train de travailler sur du supply chain maritime. Donc le supply chain maritime, c'est un contexte technique qui fait intervenir beaucoup de participants, avec des problèmes de signatures numériques très nombreux. et on peut faire, avec l'utilisation de ces preuves de date et de signatures de multiples, on peut économiser les DHL recommandés notamment et des déplacements physiques, ce qui génère des économies très mesurables sur les process. On a aussi une application photo qui s'appelle PhotoProof, que vous pouvez utiliser librement puisque son usage est gratuit pour les particuliers, qui permet de faire une photo qui va être horodatée automatiquement sur la blockchain Bitcoin. Donc je vous fais la démonstration. Ici, vous voyez, ça c'est vous. Alors, pourquoi l'envers ? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est la démo. C'est passé l'endroit. Donc voilà, vous avez une photo de la salle ici, dont l'application vient de demander une preuve de date en même temps que la photo est prise. Alors vous imaginez les applications à la maintenance industrielle, à l'assurance pour faire des preuves de sinistre, etc. Donc ça, c'est notre application la plus simple. On est sélectionné pour le CES Las Vegas avec cette application, notamment. Donc c'est une grande fierté. Et on a aussi une application... Alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce que je vous disais, de l'assurance, etc. Mais également, on s'apprête à développer une organisation de traçage de médicaments qui permet d'empêcher la fraude aux médicaments avec un partenaire qui crée des étiquettes avec hologrammes. Donc de manière à permettre que n'importe qui dans le monde puisse vérifier que la boîte de médicaments qui s'apprête à ouvrir soit authentique. Évidemment, le maillon final, ça sera une application qui permet de flasher un QR code et qui prendra le chemin d'un audit complet sur une blockchain. Notre troisième application, c'est un chat ultra sécurisé qui s'appelle ChatOps parce que c'est un ChatOps dans le sens où on peut le programmer et que l'on positionne comme un concurrent de Slack que je vous encourage à utiliser, bien entendu, parce qu'il laisse les données intégralement chez les utilisateurs. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va gérer des process humains, des contrats, des versions, etc., avec la possibilité de discuter sur des docs, notamment de faire absolument tout ce qu'on veut dans la vie quotidienne. C'est un Chat instantané, je le disais, comme Slack ou comme Yammer ou d'autres. Voilà. Avec une gestion des documents. Les économies, vous pouvez les imaginer. Et donc on est dans une situation où on peut traiter des process industriels, humains ou automatisés, dans un contexte où ce sont vos process et ça reste vos données. Et il n'y a rien de spécial d'autre sur la blockchain. Mais vous pouvez quand même fluidifier énormément toute l'interaction. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.